Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce générique ? Salut à tous, c'est Karim de Bach, 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 de Bach, de Bach, 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 bach. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Crit-ception ! Aujourd'hui, Crost, une critique en mode witness me, je le sens bien. Donc Crost, oui, l'émission animée par Karim Debache, diffusée les mercredis sur jeuxvideo.com entre le 6 février 2013 et le 16 avril 2014. Émission animée par Karim Debache avec le soutien technique et visuel de Jérémy Morvan et Gilles Stella, avec les complices Charles A. Blengino, Hugo Schuxtel et Mathias Cousine Desanti et quelques invités assez gratuits comme Antoine Daniel, Mister Mea, Usul et Dorian. Crost est donc une émission composée de 28 vidéos de 10 à 15 minutes et qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 à 15 minutes ? Eh bien, c'est, selon leur concepteur, le croisement des chemins du jeu vidéo et des films. Voilà, ça c'est Crost. Mais en réalité, ce serait plutôt des critiques rétro-nostalgiques sur des films qui sont soit des adaptations de jeux vidéo au cinéma, soit des films qui ont un rapport avec les jeux vidéo ou le média vidéoludique. Cette chronique a eu un grand moment de hype sur jeuxvideo.com. Pourquoi regarde-t-on, Crost, pour le thème original, le jeu vidéo et le cinéma ? Des vidéos à la fois intéressantes et divertissantes ? Une réalisation de qualité ? Un travail parfait ? Barrez-vous d'ici le plus vite possible, ce mec a visiblement des problèmes. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est une critique qui va me mettre mal à l'aise. C'est pour ça que je disais que c'était une critique witness me. Oui, parce que je vais arriver à un point très dangereux dans la vidéo. Et oui, aussitôt, c'est que je n'aime pas Crost, tout simplement. Je n'aime pas cette émission. C'est tout ? Il suffit de dire ça ? Il faut prévenir le monde ? Et je pense qu'avec la durée de la vidéo que vous avez vue, je pense que vous comprendrez mon envie d'aller et de détailler point par point pourquoi je n'aime pas. Et ce ne sera pas forcément une critique, la critique objective et tout ça. Mais j'ai beaucoup de points sur lesquels je vais revenir. A commencer par un point important. C'est mon rapport au cinéma. Je pense que dans mon éducation à l'image, je suis différent et j'ai un rapport différent au cinéma que celui qu'a Karim Debache. Karim, il vient d'un BTS, donc une formation technique et après s'est formé lui-même pour être concis au cinéma. Il s'est formé sa propre culture. Moi, j'ai formé ma culture mais par le biais d'études universitaires. Donc, il y a un rapport décomplexé au cinéma que je n'ai pas. Ou en tout cas que j'ai difficilement. Par rapport à Karim qui est beaucoup plus, déjà quand il en parle d'emblée, on voit que c'est quelqu'un qui parle du cinéma de façon populaire. Ce que j'ai du mal à faire. Il y a vraiment un rapport au cinéma et on le ressent vraiment dans le crost qui est très différent de ce que moi j'imagine faire pour le cinéma. Donc, il y a ce point-là qui est, je trouve, central, que vous devez saisir pour après regarder la suite de la critique. D'emblée, je ne peux pas avoir le même regard sur le cinéma que Karim. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas Crost. Et je crois que ce que j'aime encore moins sur Crost, c'est ce que les gens en ont dit. Je ne vais pas vous cacher ce que je ressens. Donc, je vous préviens, le reste de la vidéo va mettre à mal l'émission. J'ai regardé, sur sens critique, des lettres d'amour qui lui ont été adressées à l'émission comme à Karim, d'une mauvaise foi hallucinante. Je pense que je n'ai pas dû voir la même chronique que... Je ne vais pas parler des films qui traitent, mais de l'émission en elle-même. Je ne m'attaque pas à son avis sur le film, ce n'est pas le but de la vidéo, mais plus sur la façon de procéder. Alors, je tiens aussi tout de suite à préciser, si vous commencez à m'insulter en commentaire, c'est direct corbeille. J'en ai rien à foutre. Respectez mon choix et respectez ma critique. Et comme je l'ai dit dans la FAQ de l'année dernière... La loi, c'est moi et l'ordre ! Je supprimerai direct les insultes. Karim fait des critiques de films adaptés de jeux vidéo. Parce que ça s'adresse à un public peut-être plus facile. C'était peut-être la condition pour être sur jeuxvideo.com. J'en sais rien. J'ai rien compris. Et franchement, je m'en fous un peu. Disons ça comme ça. C'est destiné au grand public. Que vise le site ? Elle vise les visiteurs du site, précisément. Je ne pense pas qu'elle vise les cinéphiles en particulier. Les cinéphiles peuvent regarder, moi aussi j'ai regardé ces chroniques. Mais il y aurait dans ce cas-là beaucoup de choses à reprendre pour le coup. L'émission cumule les références populaires. La pop culture cerne croste. Parce que c'est tendance. Parce que ça cristallise l'attention. Je ne prends pas ça comme un souci. Mais je pense que nous pouvons l'utiliser. La pop culture donc, comme base. Pour après, élever le débat. Réévaluer les opinions. Tirer le contenu vers le haut. J'en ai parlé avec un ami qui est en master à l'université. Il me disait que les contenus les plus intéressants et travaillés sont souvent plus rares. C'est aussi parce qu'ils sont plus spécifiques. Et ne ciblent pas un public général. Ici, croste se veut fédérateur. J'entends bien, oui. Mais il y a aussi des émissions divertissantes et pédagogiques. Riches et captivantes. Beats est à mon sens pas forcément une émission de niche. Elle fait aussi de la vulgarisation. Et elle utilise aussi la pop culture. Beats joue sur la même culture populaire que Karim Debasch. avec croste. Mais je pense que dans ce cas-là, ça se joue à un autre niveau. Les jeunes ne voudront pas forcément s'y intéresser. Parce que c'est présenté par un adulte. Avec un logo de chaîne. Alors que le contenu est tout à fait à leur portée. Il y a des contenus tout à fait à la portée du méga grand public. Et qui sont méga intéressantes. Mais dont la forme ne correspond peut-être pas au standard. Donc il y a une perte de repère. Et une non-acceptation de l'émission. Mais je pense qu'il y a aussi une médiatisation à prendre en compte dans ce cas. Mais là, je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo. Car Karim Debasch et son équipe ne sont en rien responsables de la médiatisation de leur vidéo. Ils les produisent simplement. Voilà tout. Plus sérieusement, c'est rare des émissions qui mettent constamment en lien le jeu vidéo et le cinéma. Et je trouve cette idée, elle-même, géniale de lier les deux médias vachement différents. Mais dans sa chronique, c'est complètement gâché. Même si la structure de la chronique est vraisemblablement la même. Chaque film est un nouveau défi. Et la dernière partie de sa vidéo est en quelque sorte le réquisitoire ou le plaidoyer de l'oeuvre. Vous allez me dire, chacun fait comme il veut. Et je pourrais arrêter ma critique ici. Mais non, ce serait trop simple. Il y a eu des contraintes, bien sûr. Adaptation de jeux vidéo, je crois, en premier. Oui, on sent que ça le fait chier parce que... Il essaye toujours d'insérer des films qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo dans sa chronique. Il est prisonnier de son propre format et de sa propre démarche. De sa structure, en fait. Critique et divertissement sont deux mots qui définissent la chronique de Karim Debasch. Et ça ne va pas plus loin que ça pour moi. Mais à la vue des loges dithyrambiques, je me pose vraiment des questions. Et c'est pas bien grave parce que je pense que personne ne se les pose. Mais pas des questions sur ma remise en cause, de mon ressenti par rapport à la chronique. Mais sur ce que les gens en pensent. Parce que, excusez-moi, mais en gros, la chronique, c'est un résumé d'un épisode basique et inutile. A la manière du joueur du grenier, ça dessert complètement le propos et ça rend le tout ultra mainstream, mais ultra basique. Karim Debasch, c'est le mec qui essaye de donner un style rapide à ses vidéos, mais qui se coupe toutes les 5 secondes. Alors ça fait peut-être rire certaines personnes, mais pas moi. Et il n'y a pas de gradation. Et dire qu'il faut avoir vu tous les épisodes pour comprendre le principe serait une faiblesse de l'émission. Non, dès la deuxième ou troisième chronique, on comprend où on va aller pendant tout le reste de la série. Le mec passe 80% de ses vidéos à faire un résumé du film qui est complètement inutile. Et sur des blagues, pour donner vite fait un avis vu et revu à la fin en quelques mots. Parce que, généralement, sur une moyenne de 12 minutes de chronique, il y a 4 minutes à sauver. Et je suis gentil, Silent Hill par exemple, 8 minutes de rien, mais de rien. C'est juste le résumé du film dont on pourrait complètement se passer. Et après, on a 2 minutes de critique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Et ça, c'est pas sympa. Il y a des découvertes de films intéressants. King of Kong, que je ne connaissais pas. Dans King of Kong, il parle du film pour donner envie aux spectateurs. Et il aurait pu arrêter de parler le film à un moment pour susciter l'intérêt. Mais non, il continue et ne l'assume pas. Car il nous parle des trois quarts du film, mais pas de la fin. Voilà, il nous a spoilé 1h20 de film sur 1h30, mais non les 10 dernières minutes. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi ? Comme si toute la révélation du film allait se faire dans les 15 dernières minutes. Je trouve qu'encore une fois là, nous sommes dans une dictature mal placée du spoil de série. Il parle de présenter un film. Oui, tu nous le présentes. Mais t'en fais pas un résumé complet ? Calme-toi, mon Dieu ! Et si ça ne s'arrêtait qu'à ça, il tape, bien sûr, c'est très facile, ça. Il tape sur Super Mario, mais il ne remet pas dans son contexte. C'est un film qui est issu complètement de la tendance Ghostbusters, donc cette série de films avec des chasseurs de fantômes. Et Blade Runner aussi pour la ville et le décor. Et ça, ce manque de recul, on le retrouve partout. Et le fameux fond, le véritable fond de ces chroniques, à savoir des petits cours de cinéma, ça dure 2 minutes sur 10. Et vous allez me dire, oui, c'est cool. Et tant mieux, parce que sinon, ce serait direct dans la corbeille pour moi. Va te faire foutre. Faire un rythme de montage et de débit de parole rapide et tout, en se coupant toutes les 2 minutes, j'arrive même pas à comprendre. Et ces petits cours de cinéma sont presque des digressions. En parlant de digressions, certaines sont intéressantes, mais ce sont des digressions qui ne font jamais le corps de la vidéo. Et ça, c'est bien dommage. Je peux le faire, moi, dans mon podcast actuel de critique, mais parce que c'est du podcast audio, avant tout, que de la vidéo comme il le fait, par exemple, Wargame. Il y avait une chose très intéressante, mais il en parle pendant 1 minute 30. Juste 1 minute 30. Et à ce moment, il parle du film et pas du rapport jeu-vidéo-cinéma. Ou encore, dans Street Fighter, on a 2 minutes 50 de vidéo où il y a Gilles et Jérémy qui sont en train de chanter. Un aveu de la durée trop longue de la chronique à maintenir, c'est presque un aveu de sa part de n'avoir rien à dire d'autre sur le film. C'est juste un prétexte pour se foutre du film en faisant des blagues dessus comme on le ferait le soir avec des potes, en mangeant des pizzas et en buvant des bières, quoi. Bah moi, j'ai pas envie de voir ce genre de concept avoir du succès. C'est bien entre potes, mais est-ce que ça a sa place sur Internet avec une telle médiatisation ? Effrayant, n'est-ce pas ? C'est là, c'est là précisément où il y a la vie d'ancien universitaire qui intervient. Je ne peux pas accepter qu'on parle de cinéma, quel que soit le film, de cette façon. Sûrement que ça a du succès et qu'on retrouve ça sur Internet parce que tout le monde aime ça. Peut-être parce que ça leur rappelle ces soirées-là, voire même ils ont regardé l'épisode le soir comme ils auraient pu regarder un nanar. Pour ma part, je n'ai pas eu ces occasions-là. Personnellement, je suis étranger à ces soirées ou à cette culture du mauvais film. Il est donc normal que je ne puisse pas apprécier cette émission. Et ne venez pas me dire apprécier à sa juste valeur. On n'est pas en train de parler de valeur là, mais de propos directs. C'est tellement vide. Sur 15 minutes, c'est tellement vide. Il y a une ou deux minutes d'utile. Certaines fois, trois ou quatre, ça dépend. Cinq minutes, ce serait vraiment trop bien. Mais je pourrais les remonter. Je me suis posé plusieurs fois la question. Je pourrais remonter les chroniques de Karim pour faire du cinq minutes. Ça, c'est certain. Plus j'avançais dans ces chroniques, je les ai toutes revues. Et je me disais à chaque fois, cinq à huit minutes max. Ça, ce serait bien. Mais là, c'est du foutage de gueule. En résumant le film, les gens et les jeunes du 15-18 de jeuxvideo.com ne voudront peut-être même pas le voir. Et en parleront comme s'ils l'avaient vu. Et ça, c'est dangereux aussi. Ah merde ! Est-ce que les résumés de films prennent toujours autant de temps dans les premières émissions que dans les dernières ? Ah bah ça, je crois que ça a toujours été une constante, malheureusement. Je l'ai écouté pendant un podcast de deux heures à la radio 15-18 Rire Factor, où il dit des choses très très intéressantes. Mais pourquoi ça se réduit autant dans ces chroniques ? C'est pas une émission pédagogique. Ça va beaucoup trop vite. Ces chroniques, c'est de la roue libre qu'il faut arriver à suivre. Après ces chroniques, je suis épuisé. C'est accessible, ça pour sûr. J'ai un résumé du film complet dont je comprends même pas l'intérêt, parce que ce n'est pas de l'analyse. Ce n'est pas de l'analyse de faire un résumé complet du film en faisant des blagues. Et pendant tout le résumé, bien sûr, un classique, il casse le film. Ultimate Game, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de se moquer de tout. Tu peux arrêter de te moquer de tout ? Tu vois bien que la lumière, c'est un truc pour rendre un tout petit peu plus dramatique la scène de rencontre entre le gros méchant et le gros gentil. Désolé, va te faire foutre. Postal, il n'y a tellement rien dans Postal. La chronique est juste là pour le dégommer. Et le rapport jeu vidéo ? Alors là, non, encore moins. Dans House of the Dead, il y a une bonne conclusion. Mais voilà, c'est la conclusion. Ce n'est pas le genre de vidéo qui va m'amener à remettre en question mon avis sur un film. On ne peut pas faire des gags et produire une critique constructive en 15 minutes. J'aimerais bien que les analyses soient plus creusées, bien que l'on sent que la niche exploitée soit très étroite. C'est tellement redondant qu'on a l'impression de voir le même épisode à chaque fois. Quand on n'aime pas, c'est encore plus chiant. Il y a toujours ces 2-3 minutes de fin qui sont intéressantes dans Staying Alive, 3 minutes en fin de critique. Là, c'est intéressant. Là, c'est consistant. Mais j'aurais peut-être voulu avoir les 10 minutes de l'émission aussi consistantes que les 3 dernières minutes. Pour moi, sa meilleure chronique, c'est celle sur Final Fantasy, les créateurs de l'esprit. Plus de la moitié est réellement consacrée au film, non pas au résumé. C'est rapide, vous vous en doutez. Comme le point suivant, le plus rapide avant d'arriver à des points un petit peu plus compliqués dans la vidéo, c'est la mise en scène. C'est du niveau professionnel, mais en même temps, c'est logique. Ils sont payés pour. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ils ne sont pas là les doigts de pied en éventail, ils font leur chronique. Non, ils sont payés par un site pour faire des chroniques. C'est normal que le travail soit professionnel, qu'il soit de bonne qualité. Je me permets de dire que c'est dans l'ordre des choses, mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les émissions sur le site. Je m'avance un petit peu trop. Ici, on voit bien que nous avons une qualité supérieure parce que ce sont aussi des gens qui travaillent dans le milieu. Je trouve qu'au niveau juste de la qualité, c'est très bien. Il a travaillé dans l'audiovisuel, il a une expertise en la matière. Bon, après, il y a quelques détails, certaines fois, qui sont un petit peu rebutantes, par exemple ici. Mais ça reste mineur. Ce n'est pas parfait, mais ça roule tout seul, pour le coup. Je me permets de critiquer, mais je n'ai jamais dit que mon émission était parfaite, qu'on se comprenne bien. Mais ce sont, encore une fois, les gens de sens critique qui disent que cette émission est parfaite. Et ça, je me refuse de penser une chose pareille. Et quand on regarde les vidéos attentivement, elles ne sont pas parfaites en termes de qualité audiovisuelle. Après, c'est fait avec du matériel qui est pro. Du Canon 5D, un Newman KM185. Vous vous demandez probablement comment ça marche. Je n'en ai aucune idée. Peut-être pour les voix-off sur les extraits, je ne suis pas sûr. Et après, un zoom H4N. Moi, j'utilise un zoom H2N. Mais voilà, le H4N est aussi très bon. Du matériel aussi utilisé pour faire de l'étalonnage. Mais le problème, c'est que je le trouve moche. L'image en couleur sur la première émission. Et je trouve bien plus réussie que les suivantes. Mais il fallait peut-être faire tout simplement un étalonnage normal. Mais non, la normalité, c'est bien trop chiant. On va te saturer les couleurs et faire quelque chose de complètement chaud. Qui ne correspond pas du tout, je pense, à la température de la pièce. De quoi on se retrouve avec une espèce d'ambiance faussement chaleureuse. Voire même des fois un peu verdâtre. Pour les introductions, ça leur permet de faire un peu des copies d'autres films dans la mise en scène. Par exemple, le crost sur Silent Hill. Je pense aussi à The Social Network. Blade Runner aussi. Il y a des intros qui ne serviraient à rien. Mais puisqu'ils ne peuvent pas introduire le film avec des images du film. Et bien le Karim préfère montrer sa gueule et parler directement au spectateur. Hop, intro sketch. L'introduction de Brain Scan, par exemple. Quelle utilité ? Il le dit lui-même en plus. Et c'est là où j'ai commencé à perdre pied. C'est du second degré, vous me direz. Je sais que c'est du second degré. Bordel de merde. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est pas parce que quelqu'un se rend compte que ce qu'il fait est mauvais que ça en devient bon pour autant. Tiens, regardez. J'ai fait ce dessin. D'accord ? C'est un dessin de merde. On est d'accord ? Il est très moche. Et bien je l'ai fait au second degré. Je l'ai fait en sachant qu'au moment où je le faisais, c'était un dessin de merde. Et est-ce que pour autant ça devient un bon dessin ? Non. Ça reste un dessin de merde. C'est mal dessiné. Crost, ou quand l'analyse cinématographique devient drôle. On parle pas là d'une touche d'humour, mais d'un camion Ben qui nous est déversé sur la tronche. C'est l'humour d'Internet. Une sorte de private joke. Car si on ne suit pas Internet, on peut être très vite dépassé. Donc les vidéos ciblent un public en particulier. J'ai pas envie de dire qu'il est fédérateur. En fait, il est jusqu'à une certaine génération. Non, 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 non. Pardon. Je reformule, il est jusqu'à un degré d'utilisation d'Internet ou jusqu'à un degré d'absorption de culture geek. Crost, c'est le fusil rempli de clous. Plus tu mets de projectiles, plus t'es sûr qu'il y en aura au moins un qui fera mouche, comme j'avais lu. Son résumé entier est un sketch. Et pour moi, ce n'est pas ce qu'on appelle parler de cinéma et de jeux vidéo. Le diktact du lol sur Internet. Le lolcaster. Mais en fait, trop pas. Karim Debache, c'est pas quelqu'un qui a une expertise sur le cinéma quand on voit juste Crost. C'est un lolcaster. Si ses blagues ne sont pas là pour faire rire, c'est pourquoi ? Pour être lourd. Parce qu'il l'est dans certaines chroniques. Excuse-moi, je peux ? Oui ? Tout le monde s'en branle. Crost, à mon sens, avec cette overdose de blagues, tombe dans l'excès. Même si les gags sont diverses. Il y a des frames subliminales, avec encore des blagues du style ça. C'est le fusil rempli de clous. Il y a des gags que j'ai trouvés marrants. Par exemple, celui-ci, dans Mortal Kombat Destruction Finale. Tu sais pas ce que c'est qu'un à mes pieds ? Mais bien sûr que si, je sais ce que c'est. Je te fais marcher. Tu me rassures. Dans six jours, vous serez tous, à mes pieds ! Mais il a toujours assumé son délire. Mais c'est un délire que je ne partage pas du tout. Par exemple, dans Silent Hill, il y a des images trop choquantes. Et c'est bien normal aussi de censurer ça. Parce qu'encore une fois, c'est pour du mainstream, c'est pour des enfants. Pratiquement. Il dit que, par rapport aux images trop choquantes, il couperait avec, je cite, « des moments de bonheur et d'insouciance ». Euh ouais, des plans affreux sur leur visage. Excusez-moi, mais c'est guère mieux. Je sais pas, au lieu de montrer leur égo, ils auraient pu faire un plan avec un joli pré ou une rivière, ou des images de bébés ou de lapins. Mais leur visage, quoi ! Mais c'est presque aussi horrible ! Et quand on n'aime pas en plus le présentateur, euh... ce gag est juste lourd. Le mec est complètement coincé dans son format. Il l'assume, mais il reste coincé dedans. C'est toujours la même chose, donc ils font des gags de plus en plus grotesques pour se renouveler. Et c'est pitoyable. Un humour qui ne me fait pas rire. Les gimmicks sont parfois trop envahissants, comme les coïncidences rigolotes. Coïncidences rigolotes, mais tu n'en es peut-être pas une ! Coïncidences ? Mais moi je sais pas ! Ça sent le truc pensé pour être viral, quoi. C'est typiquement ce genre d'humour qui peut être utilisé pour faire du gif ou du mème facile. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire du gag de gif ? Mouais. Excusez-moi de ne pas être fan. Les mèmes les plus intéressants, les vrais mèmes sont ceux qui n'ont pas été faits à la base pour ça. Là je me rends compte qu'on n'est vraiment pas dans la même génération. Et même quand il s'agit de parler sérieux, dans les FAQ, typiquement la FAQ qu'ils avaient fait, c'est ce genre d'FAQ que je n'aime pas, qui n'apporte rien de plus. Ce sont des sketchs qu'ils rajoutent pour divertir. En fait ils ont presque choisi les questions, voire même ils les ont créés pour leur permettre de faire des sketchs. Salut, ça va ? Oui. Quoi ? Hein ? La fin de Crost ? Oui. Non ! Tu sais, pourquoi plus de Crost ? Parce que, as-tu décidé de répondre à toutes les questions par un seul mot ? Non. Ok. Donc garder encore une fois cette image de gaspille, de blague, blague, alors qu'on est censé être un petit peu autrement en FAQ, avoir un rapport plus naturel, s'ils sont comme ça en vrai, j'espère que je les rencontrerai jamais. Ce qui me dérange, c'est encore une fois utiliser cette dimension pédagogique pour justement ne pas faire ça, détourner. Ces différents éléments m'ont parfois donné l'impression que, même si Karim de Bâche avait beaucoup de choses à dire, parfois, il a besoin de faire le clown pour s'assurer qu'il accroche tout le monde. Quel désespoir ! Ouais, absolument ! Karim de Bâche, tu n'es qu'une sombre tâche de merde. Teu, 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 pas d'insultes, sinon je te transforme en Jérémy Morvan qui mange un sandwich. Mais je t'en... Voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des questions ? Gardons toutefois à l'esprit qu'il s'agit d'une émission périodique, qui doit donc laisser une part importante à la répétition, tout en évitant de lasser. Exercice d'offre une ambule plutôt difficile. Il y a quand même trop d'effets de style par moment, un montage trop rapide, notamment à cause du jeu de chant contre chant, quand Karim se parle à lui-même. Il y a pas mal de ces blagues dans les vidéos qui partent sur le principe que son public pense comme lui, lorsqu'il se moque d'un réalisateur soi-disant mauvais, sans expliquer pourquoi, puisque de toute façon c'est admis que tout le monde pense qu'il est mauvais. Ça, dans des vidéos sur le cinéma, c'est quelque chose qui me dérange. Et il ne s'agit pas de jalousie de ma part. Karim de Bâche est un cinéphile et un gamer, ça se voit, c'est sûr. Cette émission sans lui, ben, elle n'existe pas. Karim apparaît avant le nom de son émission, et il devient précisément ce que beaucoup de gens critiquent à la télévision. Il est devenu un présentateur TV incarné, dont la chronique reflète son créateur, sa façon de penser et son humour. Il intervient aussi en tant que spectateur lambda, c'est son double, et ça fait partie de nombreux sketchs qu'on voit régulièrement dans ses chroniques. C'est lui qui se parle à lui-même. S'il nous imagine vraiment comme ça, c'est presque insultant. Les régulières interventions des membres de son équipe confèrent à l'émission une personnalité et une aura sympathique qui lui est propre. Mais le coup de « je me parle à moi-même », mais c'est de l'ego. Recentrer, ça m'agace, quoi. De Bâche, de Bâche, de Bâche, de Bâche, de Bâche, de Bâche. On peut parler à une autre personne, à un personnage fictif, en animation par exemple, mais là, du facecam de lui et de lui, moins fort en cinéma, pitié. Bon, des gens ont inventé ça avant lui, mais créer un personnage fictif pour créer un dialogue, c'est un petit peu faible. C'est juste une alternance de plan centré où il joue avec le rythme du dialogue. Si tu fais ça, je vais te péter la gueule. Non, c'est une blague. Oh, tu m'as bien eu. Je suis assez passionné par le cinéma, mais surtout en tant qu'objet d'étude. Karim de Bâche me donne l'impression de parler de cinéma parce que c'est cool, mais c'est pas ma génération. Et la façon dont il en parle ne me correspond pas du tout. Alors que c'est une émission populaire, et je voudrais y croire, mais je crois que c'est trop populaire pour moi. Concernant le cinéma, je vous avoue que je suis plus élitiste, même s'il y a des cinémas auxquels je suis hermétique. Je cherche plus qu'un mec qui fait des blagues autour de films et des jeux vidéo. Des fois, on croirait des épisodes du Joueur du Grenier, et ce n'est pas un hasard, puisqu'il est maintenant crédité en tant qu'auteur dans les Joueurs du Grenier. Les vidéos dans lesquelles il reste le plus sérieux sont à mon sens les meilleurs. Même si parfois, c'est surtout du déballage d'un fond en vrac. Avec son débit rapide, mitraillette même. Il parle à toute vitesse. J'ai même entendu dire qu'il augmentait la vitesse de sa parole au montage. Mais qu'est-ce que c'est que cette mode ? Il tente de battre un record avec Squeezie ou quoi ? Ça diminue la prestance du personnage. Il y a un problème dans ce cas-là dans l'écriture. Chant c'est quelque chose. Je me souviens déjà plus de la phrase précédente. Parler rapidement, ce n'est pas de la pédagogie. Ça doit être générationnel à mon avis. Après, c'est un style, mais c'est un style que je ne peux pas accepter. Oui, c'est de la passion, mais ça ne veut pas dire que la façon dont il s'exprime va me faire plaisir. Parce que s'il a envie d'exprimer sa passion de cette façon, c'est lui qui ça regarde. Et moi, ça ne m'intéresse pas. La passion nuit plus qu'autre chose. Elle parasite le schéma de pensée. Elle fait perdre le fil. Et en plus, quand le mec, il fait de l'humour pour faire passer le néant d'analyse et d'informations que vous pouvez trouver sur le web. J'ai revu tous les épisodes pour bien m'informer. Je n'ai pas fait les choses à moitié. Et pour faire connaître les films qu'il déglingue au final, c'est pas un peu inutile ? Je ne suis pas dans la culture du nanar et des choses comme ça. Il passe beaucoup de temps à parler de films de merde, mais parler d'Avalon, de Prince of Persia, de Spielgracer, Spielgracer ? Eh ben non, là, tout d'un coup, abonné absent, hein. Peut-être à cause de problèmes de droit d'auteur, mais je ne pense pas. S'il a pu parler de Silent Hill ou de Resident Evil, il pourrait, dans ce cas-là, parler de ses autres films. Mais non, 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 voyons. Il veut rester dans le choix de mauvais films. Il s'en sent en faisant une conclusion différente à chaque fois. La particularité, c'est la réflexion de conclusion, différente des autres. Oui, mais... C'est pas un peu la base, non ? Les mecs s'extasient devant des trucs normaux, quoi. Dans Gamer, ils parlent au film. Ils parlent au film, voilà. Le film est déjà assez moyen, mais il va maximiser ses défauts pour qu'il soit la cible de raillerie et des insultes les plus violentes. Et ça, c'est de la moquerie et c'est du harcèlement. Si les critiques sont élogieuses, c'est que les gens sont vraiment habitués à voir ou à entendre de la merde. C'est une magnifique blague, caca ! On applaudit le caca ! On attend ça, le caca ! Ouais, le caca ! Venez pas à me dire que j'ai tort, c'est évident ! Les gens qui ne regardent pas de podcast ou d'émission analytique, c'est le premier venu avec ce sujet qui fait la forte impression. Et le problème, c'est que la personne qui va vouloir faire des émissions sur le jeu vidéo et le cinéma avec sérieux, eh bien oui, on va se mettre à le critiquer par rapport à les émissions de Karim Debasch. Alors que le mec, il voulait vraiment faire un truc sérieux, voilà. De toute façon, beaucoup de personnes sont très mal informées. Dans les critiques de Crost, il y a une personne qui a comparé Max Payne à un nanar. Ce n'est pas un nanar, il ne va juste pas dans la bonne direction. Et le nanar est un terme spécifique. Encore une fois, les gens sont complètement mal informés. Et bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un qui fait des blagues et tout ça, on pense que tout ce qu'il va dire dans la chronique, c'est du pain béni et qu'on doit voir le film plus que comme ça. Voilà. Karim se contente de dire voilà pourquoi il faut le voir, pourquoi il ne faut pas le voir. Mais c'est tout. Il ne va guère plus loin. Il ne le place pas dans le patrimoine, dans le rapport technologique, l'interaction, la traduction du gameplay. Non mais ça nous... Trop compliqué parce que ça prend du temps d'écrire tout ça. Elle préfère faire des blagues que de parler de ces choses ennuyantes pour le grand public. Alors que c'est le cœur du rapport entre le jeu vidéo et le cinéma. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas envie ? Peut-être aussi que c'est par faute de temps. La durée entre la diffusion des différents épisodes ne lui permettait pas de travailler de cette façon le rapport entre jeux vidéo et cinéma. Alors oui, c'est du divertissement. Mais un truc qui sert à l'analyse, à mieux comprendre une oeuvre, à certainement pas. C'est comme si je disais que TPMP décrypte l'actualité des médias. Ah bah non, c'est Hanouna et sa clique qui font des conneries. Ne dites pas que j'ai tout faux, j'ai travaillé à D8. L'analyse technique est limitée et appuyé quand il s'agit de défoncer un film. Là, il n'y a pas de soucis. Sauf que ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Là, tout d'un coup, il parle de technique. La subjectivité est ultra poussée. Je ne le trouve pas objectif pour ma part. Ce n'est pas le but de l'émission, mais je préfère quand même l'avoir dit au moins une fois dans la chronique. Ce n'est pas du tout le but, mais j'ai toujours le désir que ça le soit en fait. Quand je vois une émission sur le cinéma, et c'est pour ça que cette émission m'a beaucoup frustré. Ce sont des chroniques qui me posent la question où s'arrête l'analyse et où commence la masturbation intellectuelle. Parce que pour avoir fait l'université, ça, ce qu'il fait là dans ses chroniques, ce n'est pas du tout de l'analyse. Je parlais de micro-cours de cinéma. Il y en a. Il y en a à peu près pour toutes les chroniques. Par exemple, pour ne vous citer que quelques exemples, dans Starfighter, il y a le scénario type hollywoodien, le héros aux mille visages, l'étude des personnages. Dans Scott Pilgrim, il y a la pop culture au sein du cinéma. Dans War Games, c'est le cinéma de la guerre froide, ses enjeux et son message. Dans Mario, l'explication de game design. Dans Final Fantasy, la performance capture. Dans Silent Hill, la mise en place d'une ambiance de films d'horreur. Dans King of Kong, l'étalonnage, le son, l'éclairage. Mais encore une fois, ça fait partie de ces deux fameuses minutes dont je vous parlais au début de la vidéo. Et il s'amuse même à inventer des nouveaux termes. Dans Doom, la technique de l'élastique, censée retarder l'apparition de quelque chose. Alors, je vais peut-être m'avancer, mais j'étudie quand même le cinéma depuis 2005 et je n'ai jamais entendu parler de ça. Que ça soit chez mes profs, chez des scénaristes ou chez mes copains. Donc le mec invente des termes, mais là, le problème, c'est pas qu'il en invente, on peut en inventer, moi aussi je peux en inventer. Mais c'est qu'il parle à des milliers de personnes qui ne connaissent pas et malheureusement, il leur apprend des dénominations qui n'existent pas et ça amène après à des confusions monumentales contre lesquelles les universitaires ou des gens comme moi qui ont beaucoup de considérations pour certains termes et définitions du cinéma, on doit se battre pour essayer de faire respecter une définition claire, objective et on va dire homologuée par les plus grands professionnels du cinéma auprès de masses qui sont éduquées avec des termes de merde. Donc moi, ça me rend fou. Parfois, les dommages collatéraux sont catastrophiques. C'est des petites choses. Alors, c'est vraiment des petites choses. C'est un moment dans la chronique de Doom sur 28 chroniques. Mais ce sont ces petits éléments qui me... qui m'énervent. Voilà, ça m'énerve énormément. Et les gens vont apprécier des choses qui sont mal définies à la base dans la vidéo. Je vous épargne la critique même des films parce que là, j'en aurais pas terminé. Et il y a des choses, bien sûr, ils se sentent obligés parce qu'il a fait trop de gags. Il faut à un moment dire des choses un peu consistantes. Dans The Last Starfighter, le nouvel Hollywood, oui, c'est bien. Mais c'est pas du tout nécessaire. Vous regardez la vidéo, vous enlevez ce truc sur le nouvel Hollywood, vous comprendrez totalement la vidéo. Vous n'en avez pas besoin mais presque comme s'il se sentait obligé de le faire. Ça semble tellement gratuit, non ? Dans Alone in the Dark, dans la dernière minute 30 de la chronique, vite, on fait la règle des 180 degrés. Donc la règle qui régit le champ contre champ. Mais c'est ridicule. Alors, c'est plutôt raté, certes, mais c'est quand même une initiative. Et dans Scott Pilgrim, le happy end, pas du tout rattaché au propos du film. Ça fait amateur. Ça fait amateur le peu de contenu intéressant qu'il a. Par exemple, encore un autre exemple, je pourrais le multiplier mais bon, je vais essayer de me calmer. Dans Mario, il dit le film est sorti deux semaines avant Jurassic Park. Il devrait savoir pourtant qu'un film peut mettre plusieurs années à être fait ou comment faire de la désinformation pour mieux défoncer le film et aussi pour forcer une blague assez gratuite avec TotalRicol. Je croyais à une vraie expertise mais un truc un petit peu sérieux. Mais au final, non, 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 on sera jamais assez con pour faire ça. C'est une véritable déception et je dois bien vous avouer que je continue à lui en vouloir pour l'émission qu'il aurait dû faire mais qui n'est pas le résultat que j'ai eu sous les yeux. les éléments techniques sont introduits en fin de chronique. Pas au début. Pourquoi ? On ne sait pas. Il y en a un qui est très bien. Il y a des trucs qui sont bien mais c'est parsemé dans les 28 vidéos. The Wizard. Voilà. On place au début de la chronique quelque chose de central et tout le film est basé dessus. On a un résumé rapide et hop, on passe à 8 minutes sur 12 minutes à la vie générale. Voilà. Là, c'est sympa. Et encore, j'aurais réduit le résumé. Mais là, il a travaillé un petit peu son sujet et hop, à la fin, bien sûr, pour gâcher la chronique, une chanson pourrie sur les Etats-Unis d'Amérique. L'épisode 27 sur Tron, c'est pas mal mais en même temps, Tron, c'est plutôt riche. On n'a qu'à faire un tour sur le Wikipédia et on a déjà plein d'informations. On peut entendre d'ailleurs quelques théories passionnantes sur l'évolution de la compréhension du message du film. À qui s'adresse cette chronique ? C'est un petit peu light pour les connaisseurs et ça spoil trop pour les néophytes. C'est peut-être une bonne porte d'entrée pour les gens qui n'y connaissent rien, mais vraiment rien. Mais ce n'est pas aborder le cinéma par la bonne porte pour initier les gens, je veux dire. Les gens ne veulent pas s'informer. On leur balance deux, trois infos comme Scar dans Le Roi Lion qui balance un morceau de viande au Yen juste pour les contenter. Je crois que je suis trop élitiste pour l'apprécier ou peut-être que je ne suis pas assez beauf mais je crois qu'il faut être exigeant pour avoir le meilleur. Ce n'est pas tant la vidéo que le public qui le regarde. Est-ce une masse ignorante ? Je vais vous dire une chose claire. Ces vidéos théorisent. J'ai lu ça dans une critique. Théorisent ? L'émission théorise ? Mais lol quoi ! C'est de la critique. Ce n'est pas de l'analyse. L'analyse démontre. Elle décortique. Et si elle en a besoin, elle spoil. La documentation, oui, tout le monde peut chercher mais il faut en faire quelque chose de ces informations. Dans les chroniques aussi écrites que celles de Crost, là, certaines fois, les infos sont juste là parce qu'ils voulaient le caler. Et c'est dommage. Il faut qu'une émission populaire parle de jeux vidéo et de cinéma pour que tout le monde se réveille alors que les universités de partout dans le monde en parlent depuis 10 ans. Ne me dites pas que ça n'existe pas parce que j'ai lu cette phrase. Cette série représente en fait un changement dans la pensée collective. Mon dieu, quoi ! My God ! Quand j'ai lu les commentaires, j'avais l'impression que les gens découvraient les vidéos sur le cinéma avec Crost. Je trouve ça fou ! Je trouve ça fou ! Le monde est un endroit très étrange. Ça reste juste la vie d'un mec qui fait des vidéos comme moi, comme n'importe qui d'autre. Mais il y a un problème aussi sur la légitimité. Être légitime parce qu'on a plein de vues, c'est une façon de penser ultra dangereuse. Une vraie leçon de cinéma se fait pendant tout le long de la vidéo, pas pendant 15 secondes. Ça me donne vraiment l'impression de « Hé, mon gars, regarde ! Je t'apprends aussi quelque chose ! » sans y croire vraiment. Par exemple, la politique des auteurs dans Existence, c'est beaucoup trop rapide. C'est une émission pour les gens qui ne sont pas au courant. Il y a des éléments qu'ils reprochent comme des personnes qui bougent alors qu'ils sont morts qu'on retrouve dans des films totalement respectables. Cherchez à réduire le film à tout prix et c'est la limite de son exercice. Il n'y a pas de recherche. N'es-tu qu'un infecte-connard qui ne tient pas ses promesses ? Bien sûr que non, jeune spectateur lambda. Je suis un infecte-connard qui tient ses promesses. Aller chercher la fiche technique du film, ça c'est simple. Et la lier à sa propre réflexion qu'on peut tous avoir devant le film. La différence est notre âge, notre expérience, notre éducation, notre maturité devant le film. Par exemple, Mario. Voilà, il défonce Mario, enfin les arguments qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle de Mario. Mais j'ai plus appris en écoutant un universitaire qui en parlait devant Marcus dans un débat Game 1 qu'avec la vidéo de Trost. The Last Starfighter, il parle des effets spéciaux mais d'une façon très très basique mais autant ne pas en parler. Et laisser ça à quelqu'un qui a fait de vraies recherches comme Gorkab pour son émission CGM sur les effets spéciaux du film. Là, on sent qu'il y a de putain de recherches. Là, chez Karim, non. Instruire n'a jamais été drôle, hein. Mais il y va de la volonté de la personne à vouloir faire la démarche pour être instruite. Donc, ce n'est pas ennuyeux. Donc là, si on le prend comme le joueur du grenier du cinéma, à la rigueur, ça passe bien. Même si perso, j'accroche pas du tout à son humour. Mais quand je lis les commentaires YouTube ou sur Sens Critique qui disent que Crost, c'est la référence française en matière d'avis cinématographique, voilà à quoi c'est fou ! Mais c'est fou ! La possibilité de chronique était énorme et j'ai l'impression que c'est gâché. Les gens se sont pleins d'analyses misérables de vidéos sur le web. Les mecs n'ont même pas fait de recherche. Encore une fois, c'est le public le problème, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vu beaucoup de chroniques. Et hop, il y a les critiques de Karim qui arrivent et premier sur les chroniques mêlant jeux vidéo et cinéma. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est le premier qu'il est bon. Parce que je pense que le public de jeuxvideo.com n'est pas éduqué au cinéma. Sinon, ça se saurait. C'est plus ce que c'était les jeunes. Parce que j'ai envie aussi de tenir le public en haute estime. Parler de cinéma, oui. Créer une envie pour les joueurs de s'intéresser au cinéma. Non mais, les joueurs aiment le cinéma. Leurs plus grandes icônes sont issues des films. Lara Croft, Solid Snake, Nathan Drake ou Duke Nukem. Il peut expliquer les choses clairement. Aussi parce que les films dont il parle ne sont pas franchement compliqués à aborder. C'est là aussi qu'on voit que le mec il ne s'est pas attaqué à Prince of Persia ou à Avalon. Bah pourquoi ? Parce que blablabla. Et puis faire des gags ou critiques constructives pendant 15 minutes, c'est pas trop possible. Il y a une des parties qui en pâtit. Et comme par hasard, c'est celle qui m'intéresse qui en bave le plus. Il y a un équilibre qui n'est pas du tout atteint. Ce n'est pas équilibré pour de la pédagogie. C'est équilibré. Et encore, pour du divertissement. Mais du divertissement, il y en a partout. J'espère que ce ne sera pas un étendard du podcast français comme j'ai lu. J'aurais tellement honte pour ma part. Mais je suis content qu'il ait arrêté honnêtement. Et je ne suis pas pressé de le revoir. Sachant que il a dit qu'il ferait une émission semblable avec Chroma, donc qui a rapporté 200 000 euros, qu'il prenne son temps pour revenir. Mais je crois que ce sera exactement le même type d'émission, voire ce sera pire. Ce sera pire. Je n'ai pas à cacher ce que je ressens par rapport à cette émission. Et c'est assez logique en fait. Mon problème avec l'émission est plus, je pense, d'ordre idéologique. Car le public donne à l'émission des ambitions qu'elle n'a pas. Et du coup, je fais une sorte de faux procès du film pendant cette vidéo. Oui, c'est un petit peu ça. Et tout cela me rend bien aigri, n'est-ce pas ? Oui, aigri de ne pas voir une émission plus poussée. Parce que je suis trop radical. Je suis radical. L'élitiste radical dans toute sa splendeur. Oh, ce n'est pas bien différent des nombreux fans de telles ou telles œuvres qui vous hurlent dessus quand vous dites que vous n'avez pas aimé. Tout cela est de la guéguerre bien inutile. Mais j'avais envie de parler de cette émission pour être clair avec elle et aussi sur la tendance de certains concepts sur Internet. C'est une émission qui n'est pas sérieuse, qui est là pour du divertissement, alors que les gens ne viennent pas nous parler d'un pseudo-contenu analytique. Ça vous paraît con ? Ça ne l'est pas. Qu'ils assument ce qui est réellement Crost. Voilà, j'ai terminé avec cette critique. Mon Dieu, la durée de la critique. J'ai un peu abusé encore une fois sur la longueur de la vidéo. Mais je voulais être sûr d'avoir fait le tour. Et encore, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez complet. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de droit avec jeuxvideo.com. Je l'espère vraiment. Parce que cette critique, je voulais vraiment bien la faire. Je voulais être objectif et surtout, même si vous voyez que j'ai beaucoup gueulé pendant cette vidéo, essayer de bien mettre en valeur mon rapport avec ces vidéos. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Les vidéos en elles-mêmes, elles sont bien, mais il y a des problèmes quant à la réception des chroniques par le public qui fait une grave confusion sur le véritable but et l'unique but de Crost. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Mon Dieu, mon Dieu. Alors maintenant, je vous attends. Je vous attends en commentaire. Oui, vraiment, je vous attends. N'hésitez pas à poster. Je tiens à préciser tout de suite comme je l'avais dit au début de la vidéo, la loi, c'est moi et donc les insultes, c'est direct corbeille. Donc voilà. Parce que je sens qu'il va y avoir un raz-de-marée. Je souhaite que non, bien entendu. Je souhaite que vous soyez aussi diplomate, même si vous n'êtes pas d'accord, qu'avec Odyssée sur les traces de Samnil. Soyons des êtres humains tout simplement. Et moi, je serais ravi de les lire et de répondre à mon tour. Je pense avoir oublié des choses. Mais la vidéo, elle est très très longue. Mais j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie pour votre soutien. On va terminer cette année-là. On va la terminer. On va terminer avec Disney, vous allez voir. Quant à moi, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501